S'il y a bien une semaine où toutes les extravagances sont permises, c'est celle de la fashion week. Près des Invalides à Paris, on se prépare ce matin à l'un des moments les plus attendus de cette grande messe des amoureux de la mode. Le défilé haute couture de Dior. La célèbre maison va présenter ses nouvelles créations devant des invités triés sur le volet. Avec comme il se doit dans le public, quelques-unes des plus belles femmes de la planète. Des top modèles comme Eva Erzigova ou Natalia Vaudionova. Et des actrices internationales, la chinoise Angela Baby. L'américaine Nathalie Portman, ici au bras de son mari, le chorégraphe Benjamin Millepied. Ou encore Clotilde Coureau qui ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous. De pouvoir assister à ces créations qui vont sortir et de savoir qu'on est derrière aussi une équipe. C'est formuler une famille, c'est bien, c'est chouette. Une famille dont font partie les dizaines de petites mains de la maison. On voit la découverte du trésor. C'est bien, c'est rapide. Florence, la première d'atelier et ses couturières ont passé deux mois à préparer les robes du défilé. C'est une femme très importante, Florence, voilà, la dame qui règne sur les ateliers et qui fait aussi en sorte que tout ça existe. Ajouté à cela, un décor somptueux et quelques représentants du tout Paris qui s'apprêtent être éblouis. Ça va ? Bonjour messieurs ! Ça a l'air magnifique, regardez. Ah, eh, alors là, là, vous en direz les nouvelles. Celui qui va orchestrer ce show, c'est le créateur de la maison, le belge Raph Simons. Nous allons vous faire vivre les coulisses d'un des événements les plus glamour de l'année. Deux mois de travail, des centaines de personnes mobilisées, mannequins, techniciens, couturiers et des millions d'euros investis afin de perpétuer la tradition du luxe à la française. C'est la vitrine d'un groupe qui réalise 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faudra absolument que ce 135e défilé Dior soit un feu d'artifice. Car à l'extérieur, les concurrents ont sorti l'artillerie lourde. Versace, avec ses robes ultra sexy. Alexis Mabille et ses magnifiques fourreaux. Ou encore Bouchra Jarrar et son style graphique. Face à eux, Dior doit absolument créer l'événement. L'histoire commence avenue Montaigne, à Paris, dans ce vaste immeuble d'angle. Au-dessus de la boutique, l'atelier Dior occupe tout le cinquième étage. Un univers que dirige Catherine Rivière. Fin novembre, on fête Sainte-Catherine, patronne des couturières. Un vrai repère dans leur calendrier. Le calme avant la tempête. C'est la dernière fête avant le travail sérieux de la collection. À partir de la semaine prochaine, c'est vraiment le sérieux, sérieux. Le repère, c'est la Sainte-Catherine. Après, collection. On sait que ça démarre vraiment. Ici, l'année est rythmée par deux grands défilés, en juillet et en janvier. Dans quelques jours, le créateur remettra ses premiers croquis à l'atelier. C'est pour tout le monde un challenge, même le créateur, mais au défi, les ateliers, en fait, de retrouver, de trouver des formes, des constructions, des structures différentes. Quand il donne un croquis, lui, il a dans sa tête ce qu'il veut. Et c'est à elle de comprendre ce qu'il veut voir à la fin. Les défilés animent la vie de cette petite famille très fidèle, surtout quand l'une d'entre elles va vivre sa dernière collection. Lili va partir à la retraite fin mars. Dans sa vie professionnelle, elle n'aura connu qu'une seule maison. C'est que ça pèse une tonne, cette chute-là. Ça pèse vraiment lourd. Bah oui, bah. Oh là là. Voilà. Merci. Très bien. C'est juste pour mes 40 ans de travail. J'ai pas connu Christian Dior, j'ai pas connu Yves Saint Laurent, mais j'ai connu Marc Gohan, j'ai connu Jean-Franco Ferré, Galeano et maintenant... J'ai quatre mondes différents. Aucun ne se ressemble, aucun ne travaille pareil. Alors c'est très enrichissant. C'est fini les gâteaux là? Non, on n'a pas vu le monde. Une fois par an, dans le cadre de leur travail, les couturières ont l'occasion de se mettre en tenue de soirée. Mais au dernier moment, Lily reprend du service pour une collègue qui a un souci de fermeture éclair. Voilà, je ne peux plus remonter le zippeur. Il est coincé. Il ne faut pas essayer de la monter toute seule. Mais moi, je n'ai pas un assistant qui me relève les zippes. C'est déchiré et le zippe et le curseur, c'est prise dans le trou. On ne pourra pas sortir de là. Donc on fait quoi? Mais je peux la coudre surtout, mais comment tu as fait un côté déshabillé après? Fais des boutons. Je peux l'enlever par là? Pour la soirée de Sainte-Catherine, chaque année, tous les employés de la maison sont invités à une réception. C'est un rituel en vue du défilé afin de motiver les troupes. Et pour l'occasion, même le créateur, Raph Simons, se fait gardien de la légende. Souvent, quand je suis stressé la nuit, je pense à Monsieur Dior parce que je pense qu'il était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un qui savait s'entourer de gens admirables. Il avait l'art de trouver des gens admirables. Et pour moi, c'est l'essence de notre entreprise. C'est une des raisons de notre succès. Chez Dior, tout est d'abord question de tradition. Comme offrir un chapeau à ses quatrinettes, toutes célibataires de 25 ans, travaillant pour l'entreprise. Camille Thorez, leur cousin. Quelques semaines plus tard, la machine Dior sera lancée à plein régime. Aux ateliers, le compte à rebours est déclenché. Le défilé printemps-été commence dans 72 heures. Catherine Rivière, la directrice, découvre les pièces les plus excentriques imaginées par le créateur Raph Simons. Comme ce manteau transparent. On peut même des imperméables en plastique imprimé. Vous voyez, quand je vous disais qu'on faisait des choses modernes et design. Ah non, ça va être superbe. Quel boulot, quand même. On en a tout fait. Mais c'est bien, je trouve que c'est juillet à la fin. Mais bravo. Superbe. Bon, je suis. A trois jours du défilé, certaines robes n'ont même pas été commencées. Il manquait encore des broderies. Elles viennent tout juste d'être livrées. Ça brille, hein, ça, vraiment ? Qu'est-ce que ça ? Bigger. OK. Vous attendiez pas à ça ? Si, mais c'est toujours impressionnant, quand même. Sous les ordres de Catherine, Monique est la première d'atelier. Elle dirige une des deux équipes haute couture. On va faire des ici. Elle est très jolie, là. Sa première tâche, attribuer une robe à chacun des 40 membres de son équipe. Mignou, peux venir, s'il te plaît ? Tu vas nous prendre ça ? Oh. Pèse. Lève. Ouh là là, c'est lourd, hein ? Chaque couturière et couturier assumeront la responsabilité de leur robe jusqu'au défilé. Dans ce papier de soie, Sean récupère ses broderies. Elles sont composées de cristaux Swarovski. En un temps record, il va devoir assembler les bandes de tissu pour former une robe. Sean est chez Dior depuis 8 ans. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien danseur à la haute couture. Vous êtes américain d'origine, Sean ? Oui. Comment vous vous êtes retrouvé à travailler chez Dior ? C'était un accident. J'ai eu la chance d'avoir un stage chez Dior. Je ne connaissais rien du tout. Ça faisait 8 mois que j'avais appris à coudre avec une machine. Et à la fin de mon stage, on m'a proposé de devenir apprenti. Pour un américain, de finir chez Dior, c'est comme les français qui finissent à Hollywood. C'est le début de longues heures d'ajustement. Le motif est géométrique. Une fois posé sur le corps humain, malgré les courbes et les volumes, chaque rangée de cristaux devra rester parfaitement alignée. Ici, là, c'est remettre autour de l'oeil. Alors, ouais, c'est celui-là qui est plus haut. Donc, il faut faire en sorte que les lignes soient horizontales. Donc, je le mets sur le mannequin et je vérifie mes lignes. C'est visuel. Il faut que ça soit beau à l'oeil. Il assemble ensuite les manches avec une grande délicatesse. Car sur ces tissus très précieux, une catastrophe est vite arrivée. Sa chef, Monique, est en train de s'acharner sur un gilet rose atteint par une tâche de sang. Car une couturière s'est piquée. Vous essayez d'appliquer quoi, là, Monique ? De l'eau. C'est ça, la solution de miracle ? Pour l'instant, on va faire petit à petit. Mais Monique a beau frotter, l'ombre de la tâche ne disparaît pas. Je suis pas sûre du tout, du tout. Non, regarde. On va laisser sécher. Les couturiers risquent de devoir recommencer la pièce. Je sais que c'est vous, mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, c'est grave. On va essayer de nettoyer. Lili, la couturière qui vit son dernier défilé, détient mille astuces. Comme pour frisotter ses dentelles. Vous allez connaître tous les secrets, c'est pas bon, ça ? Là, vous faites quoi ? On le fait une mise en pli, c'est comme pour les cheveux. On appelle ça chiquette, en fait. Chacune a une tâche bien précise à accomplir. Mais la seule qui a une vision d'ensemble, c'est Florence, la chef d'atelier. Et elle va rappeler à toute l'équipe qu'il y a des délais à respecter. On sera bien, Simon. D'accord, merci. Raph Simons, le créateur, a une cinquantaine de tenues à valider. Et il veut que le planning soit respecté. Demain, 11h. Oui, j'ai appris ça. Bon, on va tout faire. On va tout faire pour. Martine, quand on peut essayer votre robe ? Dimanche soir. Il faut quand même être réaliste que c'est lundi le défilé. Et que plus on attend, moins on peut finir. D'accord ? Les premières pièces devront être présentables dès le lendemain. Pourtant, les couturières sont encore loin d'avoir terminé. Parmi elles, Valérie a tiré le gros lot cette année. Avec son apprenti, Marie, elles sont en charge d'une des robes qui clôtureront le défilé. Celle-ci sera tout particulièrement scrutée. Elle a beau avoir de l'expérience, Valérie sait que les jours qui précèdent un défilé se passent rarement comme prévu. Très dur à gérer. Puis des fois, on se dit que ça va aller. Et puis, on a des petits ennuis. Ça se passe pas comme on voudrait. C'est vrai qu'on a un fil qui passe, qui casse, une machine qui veut pas s'enfiler, le fil qui fait n'importe quoi. Alors, quand on est normal, ça pique très bien. Mais voilà. Les couturières vont y passer une partie de leur soirée. Les premières décrocheront vers 22h. Encore quelqu'un pour les taxis ? C'est bon ? Prochain appel plus tard. Ok, bah ça sera bonjour, merci. Le prochain taxi dans 10 minutes ! Ouais ! Ouais ! Là, je suis pas compliquée. Sean commence à fatiguer, mais il essaie de s'organiser pour être prêt à l'heure. Son essayage est fixé dans moins de 24 heures. Il vous reste quoi, alors, du coup, je sais ? L'agrafe dans le dos, les manches, la finition sur l'encolure, l'ourlet, prier. Et ça serait bon pour 18h demain. Le passage devant Raph Simon sera un moment redouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plante ? Oui. De toute façon, on ne peut pas faire trop de retouches avec cette robe. Donc, on croise les doigts. Sean rentre chez lui sous l'oeil de M. Dior, la légende qui plane toujours sur la maison. Car avenue Montaigne, juste à côté de la boutique officielle, une autre entrée beaucoup plus discrète et depuis toujours réservée aux élégantes les plus fortunées de la planète. Elle venait presque en catimini assister au premier défilé. Au passage, elle s'arrêtait dans ce salon d'essayage très privé. Ou encore aujourd'hui, on s'offre pour Obama aux 50 000 euros les modèles uniques de la collection haute couture. Cet immeuble du 30 avenue Montaigne, c'est l'adresse historique de Christian Dior. Là où le créateur a lancé ses premières collections, tout juste après la guerre. Et à l'époque déjà, les plus grandes stars se pressaient à ces défilés. A l'image du couple Bogart-Bacal ou bien encore de Marlène Dittrich. Des défilés qui se déroulaient juste derrière cette porte. Un lieu rarement filmé. Mais que Philippe Lemoult, l'homme qui veille sur le patrimoine de la maison, nous fait visiter exceptionnellement. Alors cet appartement en réalité est un endroit un petit peu secret, un petit peu confidentiel. Où notre direction reçoit de temps en temps, mais très rarement, quelques invités triés sur le volet. Donc voilà, c'est un petit privilège. Alors à l'époque de Monsieur Dior, donc dès le premier défilé du 12 février 1947, le fameux New Look. Les mannequins étaient juste à côté dans une petite cabine qu'on appelle la cabine mannequin. Les mannequins à l'époque étaient une douzaine. Et les mannequins entraient par cette porte, passaient au milieu de la salle devant les invités qui étaient toutes assises sur des canapés Louis XVI ou des chaises Napoléon III. Et ressortaient par l'autre porte de telle manière qu'elles faisaient une boucle. Les spectatrices, l'air faussement blasé, scrutent chaque modèle avec une attention passionnée. Les messieurs ne restent pas indifférents devant tant de splendeurs. Aujourd'hui, ce lieu est devenu une sorte de musée intime de Monsieur Dior. Où a été conservé, par exemple, le bureau sur lequel il créait ses robes. On a remis sur le bureau un certain nombre de photos dont il aimait s'entourer, avec des photos de lui enfant, par exemple, à Grandville, où il a grandi, avec son ami Jean Cocteau, avec sa maman, ici, Madeleine Dior. C'est au tissu que Christian Dior demande parfois l'inspiration. Une matière, un coloris le séduise. Et le voilà en quelques minutes lancé dans une improvisation où il donne libre cours à sa fantaisie. Une passion qui anime toujours aujourd'hui les couturiers de sa maison. Retour aux ateliers en pleine nuit. Les plus acharnés luttent encore contre le sommeil. Comme Lily, absolument infatigable malgré ses 40 ans de Dior. Et si on la mettait comme ça ? D'accord. Et vous pouvez travailler comme ça toute la nuit ? Moi, ça ne me gêne pas de travailler toute la nuit. Quelque part, j'aime bien travailler la nuit. J'ai commencé à faire la couture, j'avais 8 ans. J'allais en pension, je défaisais mes vêtements, je les refusais à ma façon. À 8 ans déjà, alors j'ai toujours cousu. Mais bon, je vais continuer à coudre. Mais je vais faire autre chose à côté, ce que je n'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Par exemple, voyager. Au téléphone, c'est Florence, sa chef. Elle ne veut pas que les filles s'épuisent à la tâche. Alors, après 1h du matin, elle décide de vider l'atelier. Il faut partir maintenant, on va plus sur la machine ou comme ça. Isabelle, coucou. Non, mais il faut arrêter. Sinon, ça va pas le faire, d'accord ? Solène aussi, hein ? Oui. Non, parce qu'après, on va... Bon, d'accord. Là, il faut arranger. Il faut partir. Ah oui, parce que demain, ça va être encore pire. Il y a déjà 1h30, ça va être pire demain. Et vous aussi, les filles, Charlotte ? La nuit sera courte. Ok. C'est Lili qui partira la dernière. Allez, merci, c'est fini. Mais un défilé de haute couture ne mobilise pas que les ateliers. Pour mettre en valeur les robes, il va falloir imaginer un décor grandiose, créé de toutes pièces. Cette année, c'est dans les jardins du musée Rodin, près des Invalides, que va se tenir le défilé. Depuis 10 jours, 200 ouvriers s'affairent à monter la super structure qui va accueillir l'événement. Etienne, on va descendre comme ça. D'accord. Vous êtes prêts ? C'est bon ? On va descendre d'abord chez vous, là. On va pousser un petit peu la structure vers le grill là-bas. Attention un peu ! C'est une structure éphémère, conçue pour une seule journée. Des centaines de mètres d'échafaudage recouverts de toiles blanches. A l'intérieur, un décor très complexe, au sein duquel Raph Simons va présenter sa collection. A l'approche de l'événement, le créateur belge est manifestement soumis à une forte pression. Et il a demandé à ce que la caméra ne l'approche pas de trop près durant les jours qui viennent. Son inspiration, il l'a puisée dans les milliers et les milliers d'archives que garde la maison. Elles dorment ici, sous la surveillance attentive de Swazik Faf. Dans ses rayonnages, on trouve toutes sortes de reliques des anciens défilés. Comme ses bijoux fantaisie. Ou bien ses chaussures en toile de jouie. Tous les souvenirs sont ici les bienvenus. Le premier petit catalogue de la boutique. En 51. Donc là, alors ça c'est amusant, ça c'est la boutique Colifiché qui au tout départ était en toile de jouie. Par exemple des boucles d'oreilles coûtées. Boucles d'oreilles strass cendrées. 3 750. 3 750 anciens francs, soit l'équivalent de 90 euros d'aujourd'hui. Mais ce que la maison conserve ici avant tout, c'est un descriptif précis de toutes les collections depuis 1947. Chacune y est consignée avec un souci maniaque du détail. Là, il y a à chaque fois un croquis. Il y a le nom du premier d'atelier. Il y a un échantillon tissu. Il y a le nom du modèle. Et là, le nom du mannequin. Là, c'est Olga. Il y a non seulement les collections de monsieur Dior lui-même, mais également celles des grands noms qui lui ont succédé après sa mort prématurée en 57. D'abord Yves Saint Laurent, puis plus tard Gianfranco Ferré à la fin des années 80, puis le sulfureux John Galliano. Et donc aujourd'hui, l'actuel créateur de la maison 6e de la dynastie, Raph Simons. Il est beaucoup moins connu que ses prédécesseurs et il a encore beaucoup à prouver. Dimanche matin, veille du défilé. À 8h30, Sean arrive avec une boule au ventre. C'est ce soir pour moi. L'essayage et du coup, on a du mal à dormir. On réfléchit à ce qu'on doit faire ce matin. Pour les 54 couturiers responsables d'une robe, c'est le Grand Est, le passage devant le créateur Raph Simons. Pour Valérie, le rendez-vous est dans quelques minutes. Alors Valérie, oui ? Sous cette housse noire, sa robe sera protégée des regards indiscrets. En dehors de l'atelier, personne ne doit encore voir les tenues. Là, il ne faut pas traîner, j'imagine ? Euh, non. De toute façon, il y a du chemin à faire. Leur robe sera portée par un mannequin hongrois de 25 ans. Kinga Rajzak est une habituée des défilés Dior. Elle connaît Raph Simons depuis plus de 10 ans. C'est quelqu'un de très doux, très concentré, complètement dévoué à son travail. Elle est l'une des rares que le créateur belge vient saluer en personne. Ce n'est pas un hasard s'il lui a confié l'une des robes les plus importantes de sa collection. C'est tellement joli. Un peu en retrait, la couturière Valérie scrute chaque détail de la robe. Elle ne l'avait encore jamais vue portée. C'est vrai que ça donne du mouvement. Moi, j'aime bien. Ça bouge, ça a de la vie. C'est justement les mouvements de la robe que Raph Simons veut observer. Valérie est obligée de rester en coulisses pendant que Kinga défile. Une fois le passage terminé, la couturière tend l'oreille pour essayer d'entendre le verdict. Juste un peu de longueur en moins. Pas une grosse retouche. A priori, Valérie est rassurée. Et pourtant, comme ses collègues, elle n'est pas au bout de ses peines. Il est 23 heures. En attendant son passage devant le créateur, Sean décide de prendre enfin sa pause de la soirée. Je vais tenter de manger en 5 minutes. T'essaies de manger ? T'as besoin vraiment ? Ouais, aujourd'hui, demain. Donc j'ai gardé mon téléphone avec moi. Mais à peine est-il sorti que l'atelier reçoit le coup de fil fatidique. D'accord, faut que je descende ? Sean ! Merci, c'est parti. Le numéro de téléphone de Sean ? Raph Simons veut voir la robe de Sean immédiatement. C'est dans votre forfait, ça va pas vous coûter ? Non. Sa collègue lui envoie un SMS. 2 minutes plus tard, il est de retour. C'est bon. Le couturier amène sa tenue pour l'essayage. C'est l'aboutissement de 48 heures de stress. Son travail va être jugé en quelques secondes. Il se presse au pas de course. Et finalement, il doit attendre. Les stylistes ont décidé que sous sa robe, le mannequin porterait cette combinaison en tulle. Ils ont opté pour la version short. Par-dessus, on enfile la robe de Sean. Avec mille précautions. Raph Simons s'impatiente. L'essayage commence. Rapidement, Sean sent qu'il y a un problème avec la tenue. Mais de là où il se trouve, il a du mal à tout comprendre. Il va le couper, et ma fille, il va le rallonger. Si j'ai bien compris, il veut rallonger de quelques centimètres la combi qui a été coupée. Pour voir un peu plus de noix. D'accord. Et surtout, positif, pas positif. On va rajouter ce qu'on a coupé. D'accord. Donc, c'est la mode. Pour Raph Simons, les essayages vont s'enchaîner une partie de la nuit. Dans les étages, à l'atelier, on ne va pas beaucoup dormir non plus. Il est près de minuit. Et on effectue les finitions demandées par le créateur. Pour Valérie, c'est beaucoup plus long que prévu. Pour la faire dans le dos, ça vaille. Et on voit les entournures. Donc, il faut... Tu fais un petit point à la main. On ne passe plus rien sous la machine. On ne peut plus. D'accord. De ce temps-là, je ne vois plus. Tu ne vois plus, tu mets tes lunettes. Moi, je n'ai pas de mon idée. Ce n'est que des finitions qui prennent du temps. Là, cette heure-ci, c'est très difficile. Je l'avoue. Mais bon, on tire encore assez vite l'aiguille. Donc, ça va. Pour l'instant. Oui, il est minuit et demi déjà. Oui, donc, ça va être très dur. Ça défile. Même si on avait fini, bah, s'il y avait une collègue qui avait encore des heures et des heures, on serait là. Là, je déprimerais bien que tu te mailles un peu. Ça va, tu ne dois pas ? Non, non. Je ne dois pas. Avec les heures, les petits bobos deviennent plus fréquents. Mais la maison a tout prévu. En pleine nuit, une kiné vient soulager les corps endoloris. Je m'occupe des couturières de l'atelier la veille du défilé, de l'après-midi jusqu'à ce temps qu'elles quittent les ateliers la veille du défilé. Je passe toutes les cinq minutes à peu près d'une couturière à l'autre en fonction de leur disponibilité au fur et à mesure des travaux qu'elles réalisent. Déjà, ça leur fait faire une pause au niveau de leur posture, qui est toujours la même sur le temps où elles vont. Elles travaillent à leur atelier, ça permet d'avoir un relâchement des muscles et qui est accompagné par le massage qui est également décontracturé. Ça fait du bien ? Cinq minutes pour recharger les batteries. On va se réveiller avec la lumière, mais ça va, un an, il faut que je retourne au travail. C'est parti pour quelques heures, là ? Qu'est-ce que les heures de pouce ? Oui, bien en forme et bien soulagée. Il leur reste 12 heures pour finir. Le lendemain matin, le marathon s'est transformé en sprint. Les robes doivent maintenant partir pour le défilé, mais même dans l'urgence, Florence reste attentive à chaque petit détail. Ça, c'est pareil, dans la robe, on ne voit pas le numéro. D'accord ? Ensuite, ça, le numéro n'y est pas. Virginie, vous êtes là ? Oui. On avait dit des attachettes aussi longues ? Pour que le corsage ne plie pas sur le cintre. Vous voyez, sur le cintre, quand la cliente vient, qu'est-ce qu'elle voit de la robe ? Oui, d'accord. Il faut que ce soit présentable, hein ? D'accord ? Donc ça, ça part pas. Une des dernières robes à partir est celle de Valérie. Mais pour sa chef, le résultat est à la hauteur de la tente. Oui. Vous avez repassé, là, un petit peu ? Oui, on imaginait essayer ça. D'accord. Là, vous avez votre ligne, elle est... Oui, on l'a repassée. Vous avez vu, sur elle, c'était... Ah, comme ça. Non, elle est jolie, hein, elle est belle. Voilà. Il y a un numéro dedans ? Oui. Et avec le numéro ? Le numéro, oui. Là, 53. 53. Et ici, 53. Oui. Super. Ok, bon, on peut la donner ? D'accord. On va en mettre un ventre. C'est bon, c'est bon, voilà. Ça y est, enfin, je respire. Là, j'ai tout donné. Allez, la clé, je vais faire tout à l'heure. C'est bien. Ah oui ? On est temps. Charlie, on est temps. Salut. Wouhou ! Tandis que les robes seront livrées, certaines couturières vont partir se coucher. Mais d'autres sont encore bien vaillantes, malgré la fatigue. Et pour elles, pas question de rater le clou du spectacle. Vite, vite, vite. On voit la découverte du trésor. L'ambiance est maintenant bonne enfant. C'est bien. C'est rapido, ça. Florence, la chef d'atelier, a déjà vécu 24 défilés chez Dior. Ça va ? C'est joli. C'est bon. Alors, quand elle arrive en coulisse, elle est un peu comme chez elle. La pression est maintenant sur les mannequins. C'est au tour de Kinga, la hongroise, de faire son arrivée. Avant même de se faire coiffer et maquiller, la priorité du mannequin, c'est de prendre ses marques dans la salle du défilé. Il n'y a pas de podium. Les mannequins vont devoir passer au milieu des invités, descendre des escaliers. C'est une mise en scène très inhabituelle qu'elles devront apprivoiser. Ils devront toujours tourner à la droite. Ils devront toujours tourner à la droite. Oui. À la top et maintenant... Oui, et puis à la gauche. Donc, c'est le start de la caméra. Donc, vous allez directement dans le milieu. Comme ça. Afin d'éviter les erreurs de parcours, Kinga va repérer plusieurs fois son circuit. Et ce décor l'inspire. C'est très moderne, très contemporain, très futuriste. C'est comme un espace intergalactique. Sa métamorphose va ensuite durer une heure et demie. Une dizaine de coiffeurs, maquilleurs, manucures s'affairent autour d'elle. Pour un résultat plutôt surprenant, qui tient de la performance artistique. Comme vous pouvez le voir, ma coiffure est assez spectaculaire. Il y a un anneau étrange, comme une continuité discontinue dans un sens. Kinga a rencontré Raph Simmons à l'âge de 12 ans. La première fois qu'elle a défilé, c'était déjà pour lui, à 18 ans. Elle connaît bien sa façon de travailler. Chaque fille correspond à une certaine robe. Il pense vraiment à ça et crée des assemblages avec les robes de manière consciente. Ce n'est pas juste, ok, je veux cette fille et je vais lui mettre quelque chose sur le dos. Non, vraiment, il choisit en fonction de la personnalité et du style de chacune. Vous avez vu Raph aujourd'hui ? Oui, je l'ai vu. Il se sent comment ? Je pense qu'il est définitivement très stressé, mais sinon, il va bien. Pour Raph Simmons, tout va se jouer maintenant. Peu avant 15 heures, l'attente touche à sa fin pour les VIP présents dans la salle. Deux mois de travail vont trouver leur apothéose en très exactement 12 minutes et 6 secondes de défilé. En coulisses, les couturières vont enfin pouvoir admirer le résultat de leur travail. Marie et les autres apprentis n'ont encore jamais vécu cela. C'est le premier, le premier ? Oui, c'est le premier, là. Ça me fait peur, c'est là. Je suis en train de me dure les doigts, j'ai les mains toutes moindres. C'est stressé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est celle de Marie-Hélène, celle-là, qu'elle a fini cette nuit, mais... Elle est trop bonne, celle-là. On dirait qu'elle est blanche. On voit ma robe ! Comment tu traînes, déjà ? J'ai mon manteau blanc. Arrive bientôt la robe de Sean. Puis, portée par le mannequin Kinga, celle terminée in extremis par Valérie, avec l'aide de son apprenti, Marie. Ah, elle est super belle aussi. C'est la plus belle. Elle est super belle. Regarde, elle est au milieu. J'ai l'air trop lourdement de la joie. C'est bizarre, ça ? Ah, elle est magnifique. C'est super. C'est pas ma robe, c'est celle de Valérie, mais c'est quand même une fierté. Ouais, je suis vraiment trop contente. Ouais, c'est beau ! Les couturières ne sont pas les seules à avoir apprécié. Le défilé sera unanimement salué par la presse spécialisée. Avec cette collection, Raph Simons entre définitivement dans la légende de la vénérable maison de haute couture. Les stars comme Nathalie Portman ou Eva Erzigova ont en tout cas apprécié. La carrière de Lily se termine sur un grand succès. Je laisse beaucoup de choses derrière moi. Mais c'est un travail que j'ai fait avec passion. Je me suis vraiment investie. C'était ça. Je suis contente d'avoir réalisé mon rêve. Dans six mois, les autres couturières repartiront, elles, vers quelques nuits d'insomnie. Au revoir, les filles ! Il faudra sortir une nouvelle collection pour l'hiver.